C'est City qui est champion pour la sixième fois en cette saison, pour la quatrième fois de suite. Jamais ça n'avait été fait dans l'histoire du foot anglais. Un foot qui remonte à la fin du 19e siècle. Et ces joueurs-là, pour certains, ils ont tout gagné. Pour certains, ils ont gagné six titres, comme Kyle Walker. Et c'était aussi, Olivier Robert, la saison d'après, triplée l'an dernier. Ils avaient enfin gagné la Ligue des Champions. Ils ne pouvaient pas monter plus haut. On se demandait comment ils allaient répondre. Alors oui, ils se sont fait sortir en Ligue des Champions. Mais au bout du suspense contre le Real, ils sont champions d'Angleterre. Et ils ont une finale de cup à jouer. Ils seront bien sûr favoris contre United le week-end prochain. Pour une saison d'après, c'est pas mal. Oui, mais il y a l'exigence. Je crois qu'ils demandent tellement aux joueurs. Et le plus dur, c'est surtout d'enchaîner les matchs après la Ligue des Champions. Et il arrive à gérer son effectif. Et tous les joueurs qui sont à sa disposition répondent présent. Et on peut voir cette année, il y a eu un passage de pouvoir avec De Bruyne et Foden. Et quand on voit sur le match, quand on voit qu'il y a des coups francs et Foden, il prend le ballon et il est à côté de De Bruyne, ça veut dire bon, ça fait ton temps maintenant. Le nouveau patron, c'est moi. Après, ce qui est incroyable avec Guardiola, c'est qu'ils arrivent à mettre toujours ses joueurs sur orbite, toujours à les maintenir sous pression justement pour gagner toujours plus, plus, plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Man City, c'est l'équipe la plus forte en Angleterre, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis surtout, ils sont réguliers, chose qui est dure. Et Olivier l'a dit, c'est-à-dire qu'un championnat, c'est hyper long, c'est exigeant, c'est fatigant. Parfois, c'est pénible parce que vous allez chez les petits, entre guillemets. Et justement, c'est là où vous gagnez le titre. Et la différence, c'est qu'Arsenal a perdu certainement un match capital, il y a quelques semaines, face à Aston Villa. Seule défaite en 2024. Sur sa pelouse, mais à l'arrivée, c'est ce qui fait mal. Les trois points sont là, en fait. Et c'est la différence entre City et Arsenal aujourd'hui. L'exigence que met Guardiola. L'exigence des champions. C'est le 12e titre de Pep Guardiola. Le 12e titre de champion, bien sûr, parce qu'il a une plus de trophées. Le 12e titre de champion en 15 saisons, entraîné Barça, Bayern et City, bien sûr. Oui, et ce qui est hallucinant, en plus de ça, c'est sa gestion. Sa gestion de groupe, à un moment donné, qu'on veuille ou pas. Quand vous êtes capable de gagner autant sur une continuité, c'est qu'on peut dire que oui, c'est un tacticien. Oui, c'est le meilleur. Mais à un moment donné, qu'on veuille ou pas, dans la gestion d'un vestiaire et du groupe, il est bon parce qu'il arrive à garder tout le monde concerné et tout le monde performant année après année. Et là, nous trois, quand on a été joueurs, on sait à quel point c'est compliqué, des fois, d'investir quand vous êtes arrivé à un âge un peu plus élevé, que vous avez le petit jeune qui arrive pour prendre votre place ou vice-versa, le petit jeune qui est trop pressé. Et en fait, lui, il arrive à gérer tout ce truc-là. Et c'est pour ça qu'il arrive simplement à avoir ce genre de continuité dans le résultat. Et après, il s'adapte à la nouvelle génération parce qu'on peut le voir à travers différents documentaires qui passent sur les réseaux, sur les plateformes. Et lui, même lui, il disait qu'il y a certaines années où il était beaucoup plus dur. Là, il fait son mea culpa et même avec les nouvelles générations, on peut voir que Mourinho, qui a pas mal de difficultés avec la jeunesse, lui, il l'a pas parce qu'il s'adapte. Pep Guardiola, une nouvelle fois sacré champion d'Angleterre, une nouvelle fois sacré champion national. Ça fait six titres de champion d'Angleterre, ça fait douze titres de champion national pour Pep Guardiola. Il l'a fait avec les doigts, son signe, Pep Guardiola. Six titres sur les sept dernières saisons pour Pep Guardiola et pour City, quatre titres consécutifs de champion d'Angleterre. City fait comme chaque année un magnifique champion. Arsenal fait un magnifique dauphin, elle a été belle encore cette saison de Première Ligue, elle a été passionnante. Ça a été la saison, par exemple, la plus prolifique de l'histoire de la Première Ligue. Robert, j'essaie de vous conseiller comme je vois, je suis désolé. Robert, il était déjà là, il est arrivé en retard et en plus, il prenait la sortie. Manchester City, champion d'Angleterre, pour la quatrième fois consécutive, quatrième fois les amis. Salut à tous les bienvenus dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de Sky Blues. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, ce qui est intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer. La prochaine vidéo, que vous allez voir que c'est la chaîne, c'est la fin de la partie. Alors, Manchester City est sacré champion d'Angleterre pour la quatrième fois consécutive, quatrième fois les amis. Ça fait 6 titres en 7 ans. 6 titres en 7 ans, c'est énormissime. Déjà, gagner un titre de champion d'Angleterre, c'est hyper dur. 2 titres, 3 titres, 4 titres, c'est du miracle. Pour moi, on banalise ce que Guardiou a fait. Beaucoup disent que non, c'est parce que City a beaucoup d'argent. Je rappelle que les 5 dernières saisons, Arsenal, Manchester United et Chelsea ont dépensé plus d'argent que Manchester City. Mais ils n'ont pas remporté de titres, ou presque. Ils n'ont pas remporté de titres. Ça prouve à quel point l'argent seul ne fait pas tout. L'argent seul ne fait pas tout. Puisque beaucoup de personnes ont cette facilité à dire que non, c'est parce que si tu dépenses beaucoup d'argent. Même Arsenal a dépensé beaucoup d'argent. Manchester United a dépensé beaucoup d'argent. Chelsea, je n'en parle même pas. Chelsea, je n'en parle même pas. Ils ont fini, je pense, 6e ou 7e. Je n'en parle même pas. Donc, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent qui remporte les trophées. L'argent contribue certes. Mais si tu dépenses cet argent à mauvais escient, tu ne seras jamais récompensé. Tu n'auras jamais de trophées. Tu n'auras jamais de trophées. Donc, il faut saluer le travail de Pepe Guardiou. Il fait un travail colossal. Il a bas un travail colossal. Il a bas vraiment un travail colossal, les amis. Quatre titres consécutifs de premier lieu. Quatre fois champion d'ambité d'affilée. Waouh, chapeau. Chapeau. Et pour moi, Arsenal a bataillé. Arsenal a vraiment bataillé. C'est juste qu'Arsenal, les amis, ils ont perdu le match qu'ils ne savaient pas perdre. Ils ont perdu le match qu'ils ne savaient pas perdre. Lorsque tu batailles contre Manchester City, tu ne peux pas perdre contre Aston Villa à domicile. Le match qu'Arsenal perd à domicile, là, ce match-là, il aura coupé très très cher, les gars. Très très cher. Arsenal peut quelque part s'en vouloir. Tu ne dois pas perdre ce match. Ce match qu'ils ont perdu contre Aston Villa, et je rappelle qu'Arsenal jouait à domicile à l'Emirate. Tu perds deux buts contre Aston Villa. Le match qu'ils ne savaient pas perdre, c'est là où Arsenal perd le titre. C'est là où il perdait le titre. Lorsque tu joues contre Manchester City, tu dois faire un parcours quasi parfait. Tu dois faire un parcours quasi parfait. Donc, les gars, Arsenal n'a pas fait une mauvaise saison. Arsenal a fini avec 89 points. Tu te rappelles que lorsque tu as 89 points, tu es quasiment champion, sauf en première ligue. Sauf en première ligue, c'est dommage. C'est dommage. Donc, les amis, Manchester City, ils ont fait vraiment un parcours sans faute en 2024 quasiment. Puisqu'ils sont invaincus. City, les amis, lorsque vous voulez laisser le champ, lorsque City prend l'avance dans le sprint final, oublie. Lorsque City prend l'avance sur toi dans le sprint final, c'est-à-dire les 10 dernières journées, les 15 dernières journées, oublie. Ils seront champions. Ils seront champions. Donc, tu ne peux plus le retrouver. Tu ne peux plus le voir directoire. City a l'expérience de cette compétition. Et on l'a encore vue. On l'a encore vue. On l'a vue face à West Ham. Rapidement, tout le Foden, il plie le match. Arsenal a fait le job. Ils ont gagné le Veyton, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Manchester City, c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Je pense qu'on banalise le travail de Pep Guardiola. On banalise vraiment le travail de Pep Guardiola. C'est hyper dur. La première ligue est très difficile. La première ligue, les amis, c'est très, très compliqué. Très, très. Gagner un championnat, c'est d'abord compliqué. En gagner 4, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Et pour tous ceux qui disent que ça cause de l'argent, les amis, l'argent, ce ne fait pas tout. L'argent, seul, ne fait pas tout. Arsenal a dépensé plus d'argent. Durant ce mécato que Manchester City. Chelsea a dépensé plus d'argent que Manchester City. United a dépensé plus d'argent que Manchester City. Durant ce mécato, durant les 5 dernières années même. Durant les 5 dernières années. Mais ils n'ont rien gagné. Ça montre à quel point l'argent, seul, ne fait pas tout. Donc, les amis, chapeau à Pep Guardiola. Chapeau à Manchester City. Et donnez-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que Manchester City mérisse-t-il le championnat du mato ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Pour ne remanquer les prochaines vidéos, C'est la chaîne si ce n'est pas très bientôt pour notre vidéo, les dames. Ciao, ciao.